Vous avez sans doute déjà vécu ça. Votre téléphone émet son dernier bip plaintif et s'éteint au milieu de votre communication. À ce moment, vous avez plus envie d'envoyer dinguer votre batterie que de chanter ses louanges. Mais les batteries sont une merveille de la science. Elles permettent aux smartphones et aux autres technologies d'exister sans nous enterrer sous un enchevêtrement de câbles. Même les meilleures batteries diminuent quotidiennement, perdant lentement leur capacité jusqu'à ce qu'elles meurent. Pourquoi est-ce que ça se produit et comment les batteries stockent-elles autant d'énergie au tout début ? Tout a commencé dans les années 1780, avec deux scientifiques italiens, Luigi Galvani et Alessandro Volta. Et une grenouille. La légende dit qu'alors que Galvani étudiait une cuisse de grenouille, il effleura un des nerfs avec un instrument en métal, ce qui fit bouger brusquement les muscles de la patte. Galvani nomma cela « électricité animale », croyant qu'une sorte d'électricité était conservée dans la matière vivante. Mais Volta n'était pas d'accord. Il soutenait que c'était le métal qui faisait se contracter la patte. Le débat a finalement été réglé avec l'expérience innovante de Volta. Il a testé son idée avec une pile de couches alternées de zinc et de cuivre, séparées par du papier ou du tissu trempé dans une solution d'eau salée. Il se produisit alors ce que les chimistes appellent l'oxydation et la réduction. Le zinc s'oxyde, il perd donc des électrons, qui sont à leur tour pris par les ions présents dans l'eau durant la réduction, produisant du gaz hydrogène. Volta aurait été choqué d'apprendre ce dernier point. Il pensait que la réaction se passait dans le cuivre et non dans la solution. Malgré tout, nous rendons hommage à la découverte de Volta en appelant l'unité standard du potentiel électrique le Volt. Ce cycle d'oxydation-réduction crée un flux d'électrons entre deux substances et si vous connectez une ampoule ou un aspirateur entre les deux, vous lui donnez de l'énergie. Depuis les années 1700, les scientifiques ont amélioré la conception de Volta. Ils ont remplacé la solution chimique par des cellules remplies d'une pâte, mais le principe est le même. Un métal s'oxyde en voyant des électrons faire le travail avant qu'il ne soit repris par une substance pour être réduit. Mais toutes les piles ont une quantité finie de métal et quand la plupart s'est oxydée, la pile meurt. Les piles rechargeables nous donnent une solution temporaire au problème en rendant le procédé d'oxydation-réduction réversible. Brancher un chargeur prend l'électricité de la prise murale, ce qui provoque la réaction, et régénère le métal, ce qui fournit plus d'électrons disponibles pour l'oxydation quand on en a besoin. Les électrons peuvent retourner dans la direction opposée en utilisant de l'électricité. Mais même les piles rechargeables ne durent pas éternellement. A long terme, la répétition du procédé provoque des imperfections et des irrégularités à la surface du métal, ce qui l'empêche de s'oxyder correctement. Les électrons ne sont plus disponibles pour parcourir le circuit et la pile meurt. Certaines piles rechargeables classiques mourront après quelques centaines de cycles de charge-décharges, alors que les piles récentes peuvent survivre durant des milliers. Les piles du futur seront peut-être des feuilles minces qui fonctionneront grâce à la physique quantique et dureront des centaines de milliers de cycles de charge. Jusqu'à ce que les scientifiques découvrent comment utiliser le mouvement pour recharger votre batterie ou posent des panneaux solaires sur votre appareil, brancher votre chargeur à la prise plutôt que d'utiliser une batterie externe et votre meilleure chance d'empêcher le « bip » final. Abonne-toi à cette chaîne et ne manque jamais une occasion d'apprendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?